Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Sylvie, Sylvie de la Terre aux Fées. Je parle de fées, je parle de géobiologie, je parle de reprise de pouvoir, je parle d'harmonisation de maison, je parle aussi de connexion à la terre et connexion aussi à votre divin que vous portez. J'avais le goût de venir vous faire une petite lecture intuitive aujourd'hui. Petite lecture qui touche que je me sers l'oracle des fées, très belle oracle. Pour la semaine qui débute, en date du 14 avril, donc j'ai tiré une carte pour vous et je vous la montre. C'est celle-là ici. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est la vraie beauté. C'est une très belle fille qui est toute là, en train d'exposer ses charmes. En même temps, c'est permis aussi de montrer notre beauté. Pas juste la beauté extérieure, la beauté intérieure. C'est permis aussi de se montrer avec nos forces. On était habitués de ne pas se vanter, de ne pas se montrer plus que les autres, parce qu'on ne voulait pas prendre trop de place. Pour certains, c'était comme ça. Mais en même temps, ce n'est pas une reprise de pouvoir de l'égo. Ce n'est pas donner la place à l'égo, cette carte-ci. Ce n'est pas donner la place à l'égo. C'est vraiment de se reconnaître dans la beauté que nous avons, extérieure et intérieure. De la beauté que nous émanons. De ne pas avoir peur de prendre cette place-là. Parce que vous êtes beau et vous êtes belle. Et puis, les gens aussi ont besoin de cette beauté-là aussi. C'est ainsi. Donnez-vous cette permission-là. Donnez-vous la permission d'émaner cette beauté. Puis, c'est la beauté aussi au niveau de la sensualité. Vous êtes des êtres sensuels. Et on sait que des fois, la sensualité versus sexualité, ça peut être mêlé. Mais la sensualité, ce n'est pas de la sexualité. La sensualité, c'est toute la douceur. C'est émaner. La sensualité, c'est tout en lien avec les sens. C'est emmener une douceur de l'être aussi à travers ça. De partager ça aux gens. Cette douceur-là. C'est toute la partie sensuelle de qui vous êtes. Sans tomber dans la partie sexuelle. Mais une personne qui est sensuelle, c'est aussi au niveau de développer le toucher. Développer aussi le ressenti, le goûter aussi. C'est tout ce qui est en lien avec les sens. De mettre plus en avant-plan cette partie-là. Donc, c'était un petit peu ça dans la prochaine semaine. Et puis, de ne pas avoir honte et de ne pas avoir peur aussi de se montrer dans notre beauté que nous avons. Avec les forces et les pouvoirs que nous possédons. Et puis, des fois par peur de déranger. Mais si nous, on ne se montre pas, si vous ne vous montrez pas dans votre vraie couleur, il y a une partie de vous aussi qui n'émanera pas. Il y a une partie de vous qui est cachée. Il y a une partie de vous aussi que vous ne donnez pas la chance aussi de faire bénéficier l'humanité de ça. Parce que c'est ça aussi, notre mission qu'on a en tant qu'humain. C'est se donner la permission d'émaner notre énergie, d'émaner notre beauté, notre sensualité quand nous portons. Pour aussi être qui nous sommes. C'est ça. Fait qu'à travers la semaine, la prochaine semaine, c'est ça le petit message en lien avec le monde de la fée. Sur ce, mes amis, je vous dis à très bientôt. Et je vous joins les liens dans mon prochain atelier que je vais avoir en forêt. Et puis, d'une communauté que j'ai, qui existe, c'est Fée de joie. Communauté qui touche la joie, les fées et tout l'univers des esprits de la nature. Je vous dis à très bientôt. Bye-bye.